Tout le monde se baladait, tout le monde était content. Et d'un seul coup, j'ai vu une grosse camionnette et puis j'ai entendu un énorme crissement de pneus. Et c'est surtout les gens qui m'ont alertée, qui ont commencé à hurler, à courir et à s'éloigner. Donc moi, du coup, je suis immédiatement partie en courant sur le côté. Et je n'ai pas vraiment senti la voiture passer à côté. Moi, je sais que mes amis qui étaient avec moi l'ont évité du stesse. Il a vraiment senti son souffle passer derrière. On se doute que c'est un attentat parce qu'on sait dans quelle situation on est. Et tout le monde part en courant et c'est vraiment en mode survie. On s'est dit, je vais juste partir. Moi, je me suis retournée pour voir si tous mes amis étaient vivants. Il y avait des gens par terre, etc. On était tous stressés. Mais comme on a eu cette chance de se retrouver dans un bar, on a réussi un peu à se détendre. Mais on était quand même très tendus parce qu'en plus, on a fait une deuxième sortie pour s'évacuer. Et il y a eu un mouvement de panique parce que les gens sont tellement stressés et tendus qu'au moindre crissement de pneus ou lumière trop puissante, on est tous repartis en courant. Et on s'est retrouvés enfermés encore une fois pendant 20 minutes dans un restaurant.